Pour une fois, on va avoir accès à des documents qui nous racontent une partie réelle et vraie de la présence de la colonisation française en Afrique. Commençant par Pierre Savornia de Braza, qui a eu le courage de dire « Ce qui se passe, ce n'est pas bon, il faut que ça se sache. » Et la lâcheté de ceux qui ont reçu le rapport et qui l'ont mis sous le boiseau. Abonnez-vous ! Braza constitue une mission. Il rassemble une douzaine d'agents, recrutés par petites annonces, entre autres, parce qu'il fallait trouver des gens qui voulaient bien aller passer six mois dans un pays réputé comme très malsain et pratiquement inconnu. Entre mars et septembre 1905, Braza était chargé de démontrer que tout se passait très bien en Afrique équatoriale, que ce n'était pas du tout comme au Congo belge et que par conséquent, il devait faire un rapport très positif. Il a envoyé des télégraphes, des télexes, en disant « Je ne peux pas vous faire ça, ce n'est pas possible, parce qu'il se passe des choses épouvantables. » Et pendant six mois, il a fait travailler sa douzaine d'agents très forts. Donc chacun a rédigé au moins 100 pages. La raison principale est que les conditions de la Conférence de Berlin de la fin du XIXe siècle précisaient que si ça ne marchait pas du côté des Belges, les Français pourraient avoir préemption. Donc il était très important de montrer que les Français étaient parfaits du côté du Congo français. L'affaire est montée jusqu'au président de la République et c'est devenu un secret d'État. Il y a encore un article dans le journal L'Humanité en 1910 qui disait « Alors ce rapport, on ne l'a toujours pas, puis après on l'a oublié, et puis on a dit « Le rapport est perdu ». D'abord, elle a été très mal enseignée en France, dans les établissements scolaires de tous niveaux, et en particulier à partir de la fin de la guerre d'Algérie, à partir de 1962, parce que c'était des sujets ultra sensibles. Il y a deux générations, trois, deux générations et demie de Français qui n'ont pratiquement pas entendu parler de l'histoire de la période coloniale. Et puis là-dessus, il y a eu une renaissance qui a commencé finalement avec une manifestation en 1998 à Paris des Français noirs. C'était le centenaire et demi de la suppression de l'esclavage de 1848, disant « Et notre histoire ? » Alors personne n'en parle. Madame Taubira a fait voter en 2001 une loi sur la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc, dans les années 2010, j'étais capable de comparer le rapport tel qu'il avait été rédigé par des fonctionnaires en 1905 et la réalité telle qu'elle a été vue par les inspecteurs de la mission. Donc, c'était extrêmement intéressant de voir que finalement, le rapport avait été assez honnête, mais tous les scandales étaient rapportés aux sociétés concessionnaires. Tous les scandales, c'était la faute du privé. Mais plus elle passait de temps avec toi, plus elle t'aimait. Elle a même commencé à te chercher un nom. Ce qu'elle avait toujours refusé de faire. Ça veut dire que ça rentre dans le domaine public et qu'on peut en parler honnêtement, sans tabou. Qu'est-ce qui était positif ? Qu'est-ce qui était négatif dans la colonisation ? Pour un historien, ça ne signifie rien du tout. Ce qui est important, c'est que ça s'est passé comme ça. Et je cherche à savoir toutes les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça et quelles sont toutes les implications et les conséquences que ça donne. Ça, c'est le travail de l'historien. Sous-titrage Société Radio-Canada